Salut à tous, je vais vous montrer aujourd'hui la ronde 4 du tournoi interne de Vendœuvre qui s'est joué en janvier. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde ce soir-là, je crois qu'on n'était que 2 de table, que 4 joueurs. Et là j'ai affronté un jeune qui n'a pas un gros classement, j'avais jamais vu quasiment au club, donc il ne doit pas jouer souvent. Et les 2 autres joueurs, j'avais déjà joué contre eux, il me semble, si je me souviens bien. Donc j'avais les blancs et j'ai décidé de jouer E4 pour changer un petit peu. E4, E5, Kvf3, Kc6. Et là, il y a plusieurs coups possibles, il y a la partie espagnole, la partie italienne. Mais moi j'ai joué la partie éco-16, qui est D4. Et ce n'est pas spécialement mieux, mais il faut que les noirs connaissent bien. Et je me suis dit, vu qu'ils ne jouent pas très souvent, et pas forcément beaucoup d'expérience, ils pourraient se tromper. Et bon, s'ils ne se trompent pas, de toute façon, ce n'est pas non plus une mauvaise ouverture. En tout cas, c'est celle que je connais le mieux, donc je la joue. Donc il prend le pion, et là je joue la variante du Gambi écossais, où je ne reprends pas le pion tout de suite, c'est alors que j'aurais pu. Et oui, à la place j'essaie de créer des problèmes. Fou c4, fou c5. Il défend le pion maintenant, c'est un coup normal. Ce n'est peut-être pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est Kf6, mais déjà, voilà, comme je disais, il faut le savoir. Et là, est-ce que c'est dans cette variante-là que je peux jouer tout de suite ? Fou prend F7. Non. Je joue C3 d'abord. Donc j'ai joué C3. Puis on prend, et là je pense que je peux jouer, je vous prends F7. Roi prend F7, et après j'ai Dd5. Donc je vais récupérer le fou, et après je vais récupérer le pion. Dd5, Roi e8. Donc je récupère le fou, et après je récupère le pion. Quand il va en E8 maintenant, je sais qu'il y a un coup qui est encore mieux, c'est de d'abord refaire un échec ici. Avec l'idée que s'il va sur une des deux cases, j'allais dire bleu, noire, je reprends le fou avec échec, donc je reprends le pion tout de suite après. Et que s'il joue G6, bah pareil, je reprends le fou. Et après, bah il a cette diagonal-là qui est affaiblie en plus. Donc j'ai encore une meilleure attaque. Que si je reprends le fou tout de suite, ce que j'ai fait. J'avais repris le fou tout de suite. Il me semble que, si vous avez regardé mes vidéos, j'ai joué exactement la même ouverture dans une partie du tournoi de la Bresse. Et pareil, j'ai repris tout de suite là. Donc après, il essaye de sortir ses pièces tout en chassant ma dame. C'est pas un mauvais coup. Je reprends le pion. Si il joue ça, ça a l'air vraiment suicidaire. Donc je reprends le pion. Dame 7. Je sais plus ce que j'ai joué, mais moi je jouerais bien fou, j'ai 5 là. Ah non, je vais jouer 5. Allez-vous-en les flèches. Alors je mets une tour en face de sa dame. Il prend le pion sans hésiter. Ça commence à être... Ça commence à sentir très mauvais pour les noirs, ça. Parce que maintenant, ce cavalier est cloué. Donc je me mets là pour... Continuer pour attaquer le cavalier une fois supplémentaire. Et pour qu'il ne m'attaque plus. Sachant que s'il m'attaque ma dame comme ça, je pense que je m'en fiche. Je prends le pion. J'avais calculé pas mal de trucs là. Et que s'il joue B5... Bah sur B5, je peux prendre là. Je peux prendre la pièce. Donc comment il peut défendre là ? Il faut qu'il joue sûrement fou F5. Mais après, je rajoute encore du monde. Fou F5, cavalier C3. Et peut-être B5. Ou... Oui, B5, probablement. Je sais pas. Donc il y a bien joué ça. Ah non, j'ai attaqué la dame. Elle est partie. Je sors mon cavalier. Et donc là, je gagne une pièce. Qu'est-ce que j'avais prévu sur ça ? Bah simplement, je peux faire échec. Ouais, je peux aussi faire échec comme ça, c'est vrai. Bah là, j'échange. Comme je vois pas de maths immédiat, après une courte réflexion, j'échange les dames, puisque j'ai plein de matériel d'avance. Une pièce d'avance. Et peut-être aussi des pions. Non, j'ai pas de pion d'avance. Donc ça a continué comme ça. Après, je peux tout échanger. Et j'essaie de vraiment lui laisser aucun contre-jeu. Il pouvait vraiment ne pas faire grand-chose. En tout cas, il voulait pas abandonner trop vite. Là, il a abandonné quand même à ce moment-là. Il peut pas du tout empêcher mon pion d'avancer. Je vais avancer mon pion, et puis après, je vais mettre mon cueil. Soit ici, soit là, pour contrôler la case de promotion. Donc, voilà. Bon, une partie... Pas trop dure, on va dire, pour moi. Il en faut de temps en temps. Que dit l'ordinateur ? Ah, il n'y a pas d'analyse disponible ? J'ai pas dû lancer l'analyse. Pourquoi j'ai pas de computer analysis, là ? Je comprends pas. Ah, parce qu'il faut peut-être l'activer. Enable. Ah, voilà. Ah, d'accord, super. Je peux la cacher en faisant ça, en fait. Ah, c'est bien, ça, pour les vidéos. Parce que je vais éviter les spoilers. Donc, l'analyse dit que j'ai fait 0 imprécision, 3 erreurs, 0 gaffes. Donc, pourquoi on appuie les flèches des meilleurs coups ? Ah, parce que je n'ai pas fait ça. Donc, voilà. Scotch Gambit, Gambit écossais. Et voilà, donc, c'est l'ordinateur que je connais, cette histoire de dame H5, qui aurait été encore légèrement mieux. Ça ne change quasiment rien, mais... Par exemple, si je joue ça, je viens là et j'ai la même position avec G6 qui a été joué, donc c'est encore mieux. Mais donc, ça, bon, c'est déjà bien. Donc, ça, ça perd une pièce, déjà. Le clouage, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de jouer fou G5, puisque juste attaquer la pièce clouée était bien. Voilà pour cette partie. C'était la ronde 4, si je ne dis pas de bêtises. Et il n'en reste plus qu'une, puisque devant le peu de succès du tournoi interne de cette année, il y avait de moins en moins de joueurs. Donc, je... Et d'ailleurs, à la fin de la ronde 4, j'ai donc 2 sur 4. Non. C'est déjà plus. J'ai 3 sur 4. Donc, c'est un très bon score. Mais je ne suis pas le seul à avoir 3 sur 4, parce qu'il y a un joueur fort qui est classé 2100 quasiment, qui a lui 3 points aussi. Il n'a joué que 3 rondes, d'ailleurs. Il est venu 3 fois et pas 4 fois. Il a gagné 3 fois, donc il a autant de points que moi. Et donc, s'il vient la prochaine fois, peut-être que ce sera une finale entre nous deux. Et donc, je vais vous raconter ça dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada